L'acharnement, il est clairement contre les journalistes d'investigation. À partir du moment où vous rendez publique une information d'intérêt général qui peut faire condamner un État ou des présidents devant une cour pénale internationale pour crime de guerre, il est clair que cette personne-là est l'ennemi public numéro un. Et que ce soit l'administration Obama, puis Trump, qui a bien aggravé la situation, et aujourd'hui Biden, aux États-Unis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et malheureusement, on a rencontré, et notre présidente Dominique Pradalier a rencontré à deux reprises Juliane en prison. Et moi, la crainte que j'ai, et de façon générale la Fédération internationale, c'est son état de santé. Carène rappelait les procédures judiciaires qu'on lui colle sur le dos depuis des années. Je rappelle qu'il n'y a aucune accusation réelle contre lui, aujourd'hui. C'est quand même une première. Aucune accusation. On a quelqu'un qui est en prison qui n'était officiellement accusé de rien, et qui risque 175 ans de prison en cas d'extradition. Donc, le drame, il est, bien sûr, il est pour toute une profession. Et là, j'y reviendrai peut-être après, si vous voulez bien, mais il est d'abord humain. C'est quelqu'un qui n'a aucune accusation contre lui, et qui est pourtant à l'isolement total, dans cette sorte de Guantanamo anglais, sur le territoire européen, même si les Britanniques, on le sait tous, ont quitté l'Union. Mais ça reste quand même le territoire européen du Grand Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que les Britanniques sont toujours soumis au Conseil, à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Donc, c'est une attaque contre la profession, puisque demain, si Julian Assange est condamné, on le dit souvent, n'importe quel journaliste qui n'est pas de nationalité belge, qui ne travaille pas sur le territoire européen, peut être condamné avec cette jurisprudence Assange, puisque Assange n'est ni européen, ni américain. Pourtant, il est dans une prison européenne. Il n'a pas d'acte d'accusation contre lui, et potentiellement, il risque 175 ans de prison aux États-Unis, en étant australien. Vous voyez un petit peu le cheminement. Cette jurisprudence Assange, si elle s'appliquait, pourrait tout simplement mettre en péril la situation des journalistes d'investigation. Tous les journalistes qui font partie des consortiums internationaux, dans lesquels sont certains médias belges, bien sûr, mais qui sont autour de Mediapart, du Guardian, du New York Times, pourraient demain être condamnés et emprisonnés, sans avoir une réelle accusation sur le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada